Salut les filles, on se retrouve dans ce nouveau vlog pour faire un petit point sur ma semaine. Alors, par quoi commencer ? Par le bac qui blesse, tiens ! Le régime, forcément, bon, voilà. Non, franchement, non. En fait, j'ai analysé très récemment que je mange bien midi. Je prends le temps de cuisiner, c'est équilibré. J'ai partiellement arrêté le grignotage entre les repas, donc voilà, il y a du mieux à faire. Et par contre, le soir, on avait pour habitude de faire bouillon de poule avec du vermicelle, yaourt, ce genre de choses. Mais le souci, c'est que déjà, le bouillon de poule, c'est quand même ultra gras. Reconnaissons-le. Enfin, de l'eau et de l'huile. Donc, ça, on va arrêter. Et puis, surtout, le truc, c'est que c'est la chandeleur, on fait des crêpes, donc on en mange une, deux, trois, quatre. Enfin, voilà, ça déborde. La même chose pour le fromage. Voilà, manger un petit peu de fromage, ok, mais pas si tranche. Pas avec du pain. Enfin, voilà, donc pour le midi, ça va. Je pense que j'ai trouvé mon équilibre. Donc ça, c'est une bonne chose. J'ai décidé que je ne mangeais plus, enfin, que j'apportais plus de gâteau ou quoi que ce soit. Excusez-moi. Voilà, je mange mes cheveux. Pardon, régime. Voilà, donc j'ai décidé que je n'apportais plus de gâteau ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas laisser ma carte bancaire à la maison. Ça serait peut-être la solution, voire même mon portefeuille en intégralité. C'est peut-être la solution pour éviter que je sois tentée par le diable. Donc ça, mais surtout, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour le soir, quoi. Quitte à, pour m'aider les semaines où je finis tard, acheter des soupes en briques, si ça peut m'aider. Mais voilà, il faut que j'arrête. Pour que j'arrête mes conneries parce que, voilà, je n'arrive à rien. Donc, voilà, j'aimerais bien pouvoir vous annoncer des bonnes nouvelles. Donc du coup, cette semaine, je débauche tôt. Je suis de 16h30. Même si je vais avoir beaucoup de choses à préparer parce que, bah, j'ai une petite valise à préparer. Ça, je vous en reparle juste après. Je vais avoir une journée aussi professionnelle où je vais partir sur New York. Donc à 2h de Bordeaux sur juste une journée dans l'aller-retour. Donc là aussi, il va falloir que je le gère à peu près. Mais du coup, voilà, je pense que je vais vraiment installer mon tapis d'abdos dans la chambre. Et il va falloir que je le fasse. Mais il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Il n'y a que le sport et la bouffe équilibrée qui marchent. Donc on va s'y se dire. Ça serait bien. Et puis, la semaine d'après, vu que je suis en vacances, là, je vais pouvoir vraiment prendre le temps de me poser. Voir à la limite pour faire 2-3 jours de protéines pures histoire d'attaquer un max. Parce que là... Hein ? Voilà. Donc, c'était la partie qui blesse. Pour ce qui est des bonnes nouvelles dans mon actualité, alors il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine. J'ai une vie classique comme vous. Voilà. Mais, voilà, je suis à 5 jours de débarquer sur Paris. Alors oui, je dis 5 jours puisque je filme le lundi. Ça, vous commencez à le savoir. Mais je suis hyper excitée. T'as dit qu'une chose, c'est... C'est, voilà, cette plongée dans les bras de ma Vanessa. C'est, voilà, je vais prendre le train à 18h. Et car, je pense que je vais la harceler de texto tous les quarts d'heure pour dire j'arrive bientôt, j'arrive bientôt. Tu me manges, j'arrive bientôt, j'arrive bientôt. Mais, voilà, non, non, c'est vraiment... Je suis vraiment hyper excitée parce que, voilà, non seulement je vais voir ma pote Vanessa que je n'ai pas vue depuis un moment, qui me manque terriblement. Et, voilà, d'ailleurs, j'ai beaucoup de chance cette année parce que si tout va bien, je la verrai 3 fois. Ce qui est un miracle. Puisque, voilà, pour les événements de cette année qui vont se passer, elle est bien évidemment conviée et j'aurai un immense plaisir à la recevoir chez moi à nouveau. Voilà, d'ailleurs, il faut que je lui trouve un clic-clac parce que la pauvre, elle ne va pas dormir par terre. Mais, voilà, je vais aussi avoir la chance de rencontrer plein de personnes avec qui je discute beaucoup et que je n'ai encore jamais vues. Je pense notamment à Cécile qui fait des bijoux magnifiques que je ne vous ai toujours pas présentés. Il faut que je le fasse. Il faut que je trouve un peu de temps pour le faire. Je vais rencontrer Pascal de Divazland. Je vais rencontrer Cécile de la Séraphine. Et ça, sa chaîne, c'est de la Séraphine, je crois. De mémoire. Je vais rencontrer Cindy qui fabrique les cosmétiques Elixir Maison. Je vais voir ma petite pucinette qui n'a toujours pas de chaîne et ça, il va falloir qu'on y remédie. Donc, à savoir Lise. Qui c'est que j'ai oublié ? Ah, puis si, je vais rencontrer Mélanie. Donc, d'Happy Together. Donc, voilà, je pense qu'on va passer un lundi assez sympa, vraiment. Voilà, j'aurai passé un week-end merveilleux avec Vanessa. En plus, on va aller voir Mickey donc je suis excitée comme une puce. Sur ce, je vais passer une journée avec des filles que je découvre depuis longtemps sur Internet et que je vais pouvoir voir enfin en vrai. Donc, je risque de faire ma timide. Vous n'étonnez pas. Je suis un petit peu comme ça, un grand gueule devant ma caméra et puis derrière, un petit peu calme. Donc, voilà. Mais je suis hyper excitée. Je pense que ma valise sera prête dès mercredi pour, voilà, parce que de toute façon, jeudi, je n'aurai pas le temps et je pars avec vendredi matin pour, en débauchant, voilà, je vais débaucher quasiment deux heures avant de prendre le train. Mais si je devais rentrer chez moi pour repartir, j'aurais pas le temps de rentrer chez moi. Donc, autant tout faire dans le couche. Donc, je suis excitée comme une puce. Vous n'imaginez même pas à quel point ça va être génial ici. Voilà, pour ce qui est du plan mariage. Alors, là aussi, que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Alors, oui, je vous l'avais préparé dans le vlog précédent mais comme je ne l'ai toujours pas posté, je ne le posterai pas, ne cherchais pas puisqu'il a été prêt dimanche soir. Voilà, une semaine après, ça n'a pas grand intérêt. Mais, donc, nous avons bien évidemment laissé tomber cette histoire de restaurant qui ne m'a toujours pas écrit à l'heure actuelle. Donc, ils n'ont vraiment pas envie de bosser. On a contacté une salle qui était disponible dans un prix relativement abordable. Ils sont sur 1600 euros. Donc, voilà, ça fait partie des prix moyens de ce que j'ai pu voir. Et qui travaille avec un traiteur. Le traiteur est passé nous voir lundi. Et franchement, franchement, ça va être trop bien. Il nous laisse composer notre menu comme on le souhaite. Donc, c'est vraiment du à la carte. Pour un tarif qui est plus que raisonnable puisqu'on s'en sort à 50 euros par convivre, gâteau inclus. Voilà, le vin d'honneur va être assez sympa. On a été visiter la salle samedi. Donc, il y a quelques jours à peine. On a signé. Et donc, j'ai un énorme poids de partie. Voilà, c'est... Je suis hyper contente. Voilà, on a le traiteur. On a la salle. La salle, voilà, est vraiment hyper sympa. Au bord de l'eau, il y a un grand jardin. Il y a plein de fleurs. Ça promet d'être vraiment sympa. Et je suis vraiment hyper excitée. Assez impatiente. Maintenant, j'ai énormément de boulot. Parce qu'il faut que je me tape les faire pas. Je vais peut-être pouvoir les faire, d'ailleurs, pendant ma semaine de vacances. Et voilà. Mais c'est trop bien. Je suis hyper, hyper contente. C'est un gros soulagement. Vraiment. C'est vraiment, vraiment un gros soulagement. Voilà. Donc là, je suis toujours en train de préparer mes petites fleurs. Il faudra que je fasse un tuto, d'ailleurs, à ce sujet-là. Je suis toujours... Enfin, voilà. Je commande des petits trucs. Je suis tout le temps en train de réfléchir à droite, à gauche. Voilà. Pour toutes celles qui... qui vont se marier. Dans les mois ou... ou les années à venir... On m'a conseillé un site internet. Qui est vraiment très, très bien. Et d'ailleurs, Pascal, je ne te remercierai jamais assez de m'avoir présenté ce site qui est... qui est génial. Vraiment. Le site mariage.net. Donc mariage au pluriel.net. C'est vraiment une tuerie. On y retrouve tout. Voilà. Il y a un rétro-planning pour savoir quoi faire, à quel moment. Il y a des professionnels qu'on peut contacter et qu'ils peuvent nous répondre. Tout est centralisé. C'est génial. Je peux même faire mes plans de table sur ce site. Enfin, c'est... Franchement, c'est vraiment une tuerie. Pour celles que ça intéresse, j'essaierai de vous faire un site... une vidéo à ce sujet-là parce que c'est vraiment un site qui est topissime. Vraiment. Voilà. Donc, c'est... C'est voilà. Donc, plutôt des bonnes nouvelles cette semaine comme vous pouvez l'entendre. Et enfin, mes coups de cœur. Alors, je vais vous présenter un produit et je vous mettrai une musique aussi. La musique... Je suis à fond rock années 50 en ce moment. Et je suis à fond sur Little Richard. Donc, il ne faut pas chercher. Je pense que je vous la mettrai en musique d'intro, en musique de fin et compagnie pour vous faire écouter. mais ça, quand je le mets à fond dans la voiture, bah... ça donne. Donc, comme ça, c'est ridicule. Mais franchement, j'adore. C'est vraiment un pur kiff, un bon son et je vous le mettrai parce que je suis à fond dedans en ce moment. D'ailleurs, je verrai pour... Si j'y arrive, parce qu'avec YouTube, c'est jamais très simple, pour que la chanson du moment qui me trotte en tête quand je vous fais les montages, bah que ça soit celle-là que vous retrouvez systématiquement en intro et en conclusion. On va y arriver. Zen. Donc, mon produit, c'est ceci. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est hormis un petit chat dans un petit pot ? Alors, pour vous donner une petite idée, c'est de la marque The Face Shop. Donc, produit coréen et ça sent bon. Voilà, donc c'est comme ceci. Il s'agit... Alors, c'est un produit que vous avez déjà vu sur ma chaîne, si vous suivez bien, puisqu'il s'agit d'une crème sur les mains que j'ai reçue dans ma soukabox. Voilà, donc elle était dans mon pot je vous montrerai un jour dans mon lit, dans ma tête de lit, j'ai une panière dans laquelle je mets essentiellement des crèmes pour les mains. Voilà, crème pour les mains, crème pour les pieds, ce genre de choses. Et parce que, voilà, le soir, en me couchant, je mets mes boules caisses, je me prépare mon petit masque et Reflex, je chope une crème, la première qui vient et je me mets de la crème sur les mains le soir. Voilà. Et celle-là, elle sent vraiment hyper bon, vraiment, je vous la conseille. Alors, le prix, du coup, je ne le connais pas, j'essaierai de vous le trouver en montant la vidéo. De toute façon, je vous trouverai un lien pour que vous puissiez l'acheter si ça vous intéresse, comme ça, vous aurez tous les prix, toutes les descriptions. Mais franchement, entre le packaging qui est adorable, c'est trop mignon. En plus, c'est tout petit, donc si on veut le mettre dans un sac à main, il n'y a pas de problème. Voilà, le packaging est juste mes tranchoupies, quoi. Et ça sent terriblement bon. Donc, vraiment, vraiment, aucun regret. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vais vous abandonner. Le prochain vlog promet d'être soit hyper euphorique, soit assez tristounet. je pense que je vais être partagée entre les deux sentiments parce que, voilà, j'aurais passé un week-end génialissime. J'aurais aussi le plaisir de retrouver mon doudou et voilà, j'aime pas le... J'aime pas te séparer de lui. Et en même temps, bah... bah j'aurais quitté mes copines, quoi. Et... et cette dualité est assez compliquée à gérer, je trouve. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous fais tout plein de bisous. Il me tarde de vous retrouver la semaine prochaine pour vous raconter ce week-end qui va être génialissime puisque la semaine va être pourrie, je vous le dis de suite. Il n'y a pas de rendez-vous pour le mariage, il n'y a rien de particulier, je vais courir partout. Mais le week-end promet d'être plus qu'archi sympa. Donc, il me tarde vraiment. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très rapidement pour un vlog. Et puis, et puis d'ici là, prenez soin à vous. Salut, salut !